Nous sommes dimanche, il est 9h du matin sur l'hippodrome de Longchamp en Porte de Paris et Christian Delporte, le directeur, va procéder à un rituel immuable. On soulève le poids et on lâche. Voilà, donc 4 cm. Il est en train de mesurer la qualité du terrain avec cet appareil, le pénétromètre. Une qualité qui dépend essentiellement de la météo. Plus la piste est humide, plus le terrain sera lourd. Et à l'inverse, plus il y a de soleil, plus il sera léger. Et aujourd'hui, comment allait la piste ? Donc aujourd'hui, on a terrain collant, on l'affiche, vous voyez, on l'affiche sur le panneau. Collant, souple, léger, ses paramètres sont capitaux pour les courses et parfois, la météo peut bouleverser tous les pronostics, comme ce fut le cas lors du dernier prix Qatar de l'Arc de Triomphe, qui se courait ici, à Longchamp. Même s'il a penché à droite, au moment de prendre l'avantage. Attention, garçon l'hémère se ressaisit. Attention, Christophe Souillon, tu vas peut-être être battu. Christophe, car Olivier Pellier, formidable Olivier Pellier avec Solémia. Incroyable retournement de situation à l'arrivée de ce prix le plus prestigieux du monde. C'était l'outsider Solémia, une jument française montée par le jockey français Olivier Pellier, qui était arrivée première. Les jours précédents, des pluies abondantes avaient arrosé l'hippodrome, rendant le terrain lourd un terrain idéal pour cette jument. Car comme le dit le journaliste hippique José Coves, pour le cheval, le type de terrain, c'est... Fondamental. Terrain lourd, terrain sec. Il y a des chevaux qui ne vont que dans le terrain lourd. C'est des chevaux qui courent en fin de saison, quand les pluies sont là. Et il y en a d'autres qui ne courent que l'été parce que les terrains sont secs. Mais attention, un terrain trop sec n'est pas très bon pour les chevaux et leurs articulations. D'ailleurs, un terrain sec et gelé est une des rares raisons d'annulation d'une course. Et du côté des jockeys, on a aussi ses préférences météo. Les jockeys en général préfèrent le beau temps et les pistes plutôt rapides. Parce que quand le terrain est lourd, c'est beaucoup plus pénible pour les chevaux. Ça demande beaucoup d'efforts pour les jockeys, pour les soutenir jusqu'au poteau. Et il y a aussi les projections qui sont assez désagréables dans le visage. C'est pour ça qu'on porte des lunettes de protection. Et quand on rentre d'une course, ce n'est jamais très agréable d'être ouvert de beau. Si le jockey est coquet, l'entraîneur lui est prévoyant. François Rouault a l'œil rivé sur la météo des principaux champs de course en France. C'est l'un des éléments qui vont déterminer l'engagement ou non de l'un de ses chevaux. Un cheval est engagé huit jours avant dans une course. Mais on a jusqu'à 48 heures pour l'enlever ou le maintenir. On participe à l'épreuve ou pas. Et à 48 heures, on a quand même une météo très précise qui nous permet de savoir comment va être le terrain. En tenant compte aussi des arrosages qui peuvent parfois être un tempestif sur certains hippodromes. Et il n'y a pas que les terrains qu'on arrose en cas de grosse chaleur. Les chevaux aussi ont droit à leur douche. Finalement, le temps idéal pour un cheval performant. C'est donc une température légèrement fraîche mais pas trop, du soleil mais sans grosse chaleur, une petite pluie mais pas d'averse. Bref, pour construire un pronostic, il faut être précis et méticuleux. C'est là tout le problème, il y a énormément de paramètres jours pour un pronostic. Bien connaître les chevals, bien connaître... Bien connaître les chevals ou les chevaux, c'est au choix. Dans ma tête, je dis le cheval. On peut excuser Lionel qui vient de finir un long dimanche de course. D'ailleurs, Longchamp va revêtir ses habits d'hiver jusqu'en avril 2013. Le temps au terrain de se refaire une petite santé.